Bonjour et bienvenue ! Comme d'habitude, mon nom est Yannick, accompagné d'Anthony. Voilà, et aujourd'hui on avait envie de vous parler de quelque chose qui est assez de l'actualité. C'est la sortie du 5DS et du 5DR. Si vous avez dormi sous une pierre depuis une semaine et demie, c'est le nouvel appareil réflexe de Canon, qui n'est pas là pour remplacer le 5D Mark III, clairement non, ce n'est pas Canon, mais qui est un nouveau modèle du 5D qui va avoir 50 millions, 50,6 millions. On n'est plus à la virgule. Voilà, on n'est plus à la virgule près, c'est vrai. Sur un plein format, qui a le même corps que le 5D, et qui est représenté en S, donc avec un filtre anti-aliasing, et le R a le filtre anti-aliasing mais désactivé. Voilà. Ça sera comme, en fait, à l'époque, il y a 3 ans, D800 et D800E. Donc maintenant qu'on a vu la nouvelle, on a eu quelques images, on a décidé de vous faire une petite vidéo par rapport à ce qu'on pense là-dessus. Alors, je te laisse démarrer sur tes pensées par rapport à ce que… Alors, moi je trouve que la guerre aux pixels, il faut que ça s'arrête. Ah d'accord. Je trouve. 50 millions, c'est un peu trop, à part peut-être pour du studio, sur de l'objet ou des choses comme ça, mais on va avoir un petit souci dont Yannick va nous parler, on aura quand même une différence. On est certes sur un 50 millions de pixels qui, sur le papier, pourrait rivaliser avec un moyen format. Ça fait. Voilà. Après, pour un réflexe, je trouve ça un petit peu trop élevé parce qu'un réflexe, c'est censé… On peut l'utiliser en studio, mais on peut aussi l'utiliser normalement en reportage. Et en reportage, un 50 millions de pixels, c'est vraiment trop, trop, trop… Après, on aura des images à traiter qui vont être beaucoup trop lourdes. Alors, il me semble que Canon a fait des petits RAW, en fait. Comme d'habitude, en fait. Vous avez le RAW complet, vous avez le L, le M et le S qui, par contre, vous perdez à chaque fois en plein jeu de Yannick, en fait. C'est un peu… On ne garde pas la pleine qualité du RAW. Donc, c'est pas comme si on cropait ou on tirait des pixels, finalement. Non. Clairement pas. Mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour moi, le réflexe n'est pas forcément un appareil dessiné uniquement à l'usage studio, en fait. Si on faisait à 100% du studio, ce qui va peut-être arriver dans le futur, on ne sait pas. Mais si on fait 100% du studio, moi, je ne prends pas un réflexe pour plusieurs raisons. Parce que je veux un appareil dédié au studio. Je ne suis pas sûr… Du moins, moi, on est tous les deux d'accord. Il y a un public sans nous pour cet appareil-là. Du moins, je le souhaite à Canon parce que, même si je ne suis pas sous Canon, je trouve qu'il y a de bonnes inventions, il y a de bonnes choses. Mais maintenant, avec ce 50 millions de pixels, je me dis, à nouveau, on va faire une pub style, oui, on touche au moyen format. Or, c'est à nuire les gens en erreur puisque ce n'est pas un moyen format. Un moyen format va avoir plein d'avantages que ne peut pas avoir un capteur 24-36 dû à sa taille, tout simplement. Et aussi, moi, il y a plein de désavantages aussi. Ce n'est pas quoi des avantages. Mais je trouve qu'on est dans un terrain un peu glissant. Alors certes, la guerre des pixels, ça s'arrête, ça ne s'arrête pas. Est-ce que le futur, ça va être 100 millions de pixels ? Est-ce que le futur, ça va être de la photographie en 3D comme on discutait avant ? On ne sait pas. On n'a pas la réponse, clairement. Mais moi, pour moi, ce n'est pas un appareil tout simplement que je juge utile, même en faisant beaucoup de photographies où je n'ai pas besoin de monter en ISO. Là, j'ai eu un retour en anglais sur le 5DS et la performance en ISO. Bon, il s'agit toujours des modèles de prix de production. Donc, il faut prendre avec des pincettes ce qui sort de là. Parce que forcément, le firmware n'est pas encore au point, etc. Sachant qu'il sera disponible en juin. Donc, on a encore un peu de temps à ce que Canon met les choses au point un peu. Ce n'est pas non plus des changements majeurs, généralement, qu'il y a, mais sur le firmware. Déjà, le souci, c'est qu'on se rapproche un peu de la maladie de Pentax là-dessus. C'est que dès que vous prenez 3-4 photos d'affilée, je ne parle pas en rafale forcément, mais en affilée, vous avez un temps d'attente de plusieurs secondes avant l'affichage. Avant l'affichage parce que la carte met du temps à écrire, même carte dernière génération. Surtout carte dernière génération, il y a aussi un certain investissement dans les cartes quand même. Donc, déjà ça... Oui, parce qu'on ne pourra pas prendre une petite carte de 4 ou 8 gigas à 50 millions de pixels. Ce n'est même pas la peine. Alors, si vous voulez revivre un peu le feeling argentique, vous prenez une carte de 4 gigas, 36 images. Voilà, c'est nickel. Si vous voulez avoir ça, c'est cool. Mais sans blague, voilà, ça c'est un peu embêtant. Et en plus, la performance, le premier retour en image vraiment brut des performances en ISO, on est sur le même problème du D800. Ce n'est pas pire, ce n'est pas moins bien pour le moment. On ne peut pas encore vraiment juger, mais ce ne sera pas un appareil pour les basses-lumières. Mais c'était assez logique. Je pense que ce n'est pas ce que Canon cible aussi. Il ne faut pas chercher un milli à 14 heures pour ça. Mais c'est vrai que c'est un appareil que moi, je suis curieux de voir juste ce qu'il va faire parce que c'est vrai. Alors par contre, j'ai hâte de voir aussi, les objectifs Canon sont quand même très bons. Ah oui, tout à fait très bons. Maintenant, j'ai un peu peur qu'avec 50 millions de pixels, ça peut être juste quand même. C'est le truc, quand vous regardez l'icône, l'erreur qu'ils avaient fait, ils ont sorti le D800 il y a 3 ans. Très bon appareil que j'avais moi-même. Il ne m'a pas déçu, mais il y a quelque chose qui m'a déçu. C'est que quand vous regardez Canon Unicom, leur gamme optique évolue à la vitesse d'une tortue en fait. C'est juste qu'il y a peu d'objectifs qui sortent, qui sont vraiment nouveaux. Je ne parle pas d'un redesign. Par exemple, le 50 mm a été redesigné, mais la formule optique en soi n'a pas changé. Donc on n'est pas sur quelque chose de neuf, on est sur quelque chose de vieux dans un corps nouveau. C'est tout, on refait l'emballage. Et du coup, ça ne sert à rien parce que si on fait des capteurs beaucoup plus exigeants, le 36 millions de pixels par exemple des D800 est exigeant. Il y avait certaines optiques où on voyait vraiment, on ne pouvait pas les pousser jusqu'à là parce qu'on avait des soucis. Alors bien sûr, c'est pointilleux. Mais si j'achète un appareil pour avoir une telle définition sur l'image, j'ai intérêt à être pointilleux. Parce qu'il ne le vise pas non plus pour des photos de famille. C'est comme certains objectifs qui étaient très bons en argentique qui se retrouvent très mauvais sur un capteur. Il y a le fait que ce soit électronique et d'autres parties argentiques. Mais il y a aussi la définition finalement de l'objectif qui va changer. Alors j'espère que les objectifs Canon vont suivre. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'avoir un boîtier sur lequel on sera déçu des images. Alors pour avoir 50 millions de pixels, c'est qu'on souhaite avoir énormément de détails. Et ça, il faut un objectif qui puisse se restituer. Le seul objectif là, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est le 1124. Qui a été annoncé en F4. Sauf qu'il nous annonce déjà un boîtier qui est en ce moment à 3800 euros, je pense, en prix d'annoncer. Ça baisse toujours un peu après, mais pas beaucoup. Il ne faut pas le baisser de 1000 euros non plus. Mais le 1124, il est annoncé en dessous de la barre des 4000 euros. C'est-à-dire à peu près au prix de l'appareil. Donc, on se retrouve avec un objectif qui est de la nouvelle nouvelle génération de chez Canon. Qui apparemment est très bon en termes large, mais qui, selon les premiers résultats qui circulent, a beaucoup de soucis de flair. Donc, c'est le reflet. C'est pas génial. Parce que si on cherche du large, surtout si vous payez à peu près 4000 euros pour un objectif. C'est même pas un dommage, c'est intolérable en fait. Dans le sens que vous payez un prix. Sur un objectif à 400 euros, ok. Même à 1000 euros, que ça soit pas parfait. Mais à 4000 euros, on est dans une gamme de prix où on n'a pas envie. Surtout pour un objectif qui est censé durer des dizaines d'années. D'avoir des défauts comme ça qui sont plus. C'est ça. 11 mm, c'est un challenge en construction. Mais c'est au constructeur de voir ça. C'est pas à nous d'inventer des techniques pour dépasser le fait qu'il ait des soucis. Donc voilà, le 5DS mitigé. Curieux. Curieux. Surtout j'espère que pour un moment ils ont dit que c'est un nouveau capteur. J'en doute fort parce qu'on n'a pas encore les informations d'où est-ce qu'il vient exactement. Peut-être maintenant, une fois que vous voyez la vidéo dans deux semaines, peut-être il y aura des informations. Mais le souci serait s'ils ont boosté l'un de leurs capteurs survitaminés. La plage dynamique, elle était toujours derrière par rapport à Nikon. On n'est pas des fanboys, on utilise tout et n'importe quoi qui passe par les mains. C'est pas, il a moins de plage dynamique. Mais c'est vrai que c'était un des soucis du canal. Pour moi, ce qui est le plus important, c'est la plage dynamique comparé au nombre de pixels. Voilà, c'est important. Je préfère avoir 16 millions, 18 millions, mais avec une meilleure plage dynamique finalement que 50 millions. En soit en qualité d'image, vous êtes gagnant. Pas en termes de résolution, certes non, mais en qualité d'image brute, si on parle que qualité. En plus gagnant en gagnant vers la plage dynamique qu'en gagnant en résolution, c'est sûr. Mais on va voir, on a hâte de le toucher, hâte de le voir. Juste pour voir la prouesse technique que Canon nous promet, on va voir au fur et à mesure si vraiment il touche le public ciblé. Ce dont on peut douter aussi. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'ils n'ont pas sorti ça pour un public. Ils ont sorti ça en prouesse technique peut-être. En prouesse technique pour dire à Nikon, vous voyez, nous aussi, on est capable de faire des boîtiers à beaucoup de pixels. Oui. On va voir comme ça un peu. Oui, ça se peut. Après, l'avenir nous le dira. Aussi voir la réponse de Sony, parce qu'il faut le rappeler, Sony fait les capteurs globalement. Des appareils photo, Canon comme Nikon. Donc, avoir leur réponse, parce qu'en ce moment, en termes de réponse, ils sont supérieurs aux deux autres, clairement. Parce qu'ils arrivent à innover plus, en fait. Tout simplement à innover plus qu'un simple capteur. Parce que quand vous regardez Nikon et Canon, finalement, les boîtiers en soi changent peu. C'est la technologie du capteur qui change. Même si on est des animaux d'habitude, j'ai envie de dire, et qu'on n'a pas envie de voir tout changer. Il y a des attributs que vous avez dans des appareils hybrides, par exemple, qui est techniquement 100 000 fois supérieur par rapport au boîtier réflexe. Et qui peuvent apporter leur utilité. Donc, avoir. Avoir, moi je dis, je suis curieux. Et puis, on a aussi des rumeurs comme quoi il y aurait des nouvelles relances de leur gamme hybride, etc. Par rapport aux pixels et au plein format. Avoir tout ça. Pour le moment, je reste dubitatif. Et je pense que toi aussi. Pareil. Je ne suis pas très surpris, déjà d'une part. Et pas tellement, comment dire. Emballé. Voilà, merci. Mais on va le voir. En tout cas, dites-nous votre avis parce que ça nous intéresse. Que la discussion reste bien sûr courtois. Parce que si vous êtes fanboy de Canon ou de Nikon, ça ne sert à rien de vous battre. C'est juste un avis. On ne dit pas que l'appareil est mauvais ou voilà. Une chose est sûre que pour le moment, notre budget, on ne le justifiera pas là-dedans. Ça, c'est une certitude. Moi, je préférais passer sur un dos moyen format, etc. Ah oui, c'est sûr. D'occasion. Quitte à acheter un dos de 20 millions de pixels, on aura généralement un meilleur résultat qu'avec ça. Mais ça, c'est notre photographie. C'est notre opinion. Donc, il ne faut pas prendre ce qu'on dit pour la pure vérité. Faites-vous votre propre avis. Mais dites-nous quand même ce que vous en pensez. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est simplement démarrer une discussion avec vous. D'ici là, on vous dit bonne photo et à bientôt. À bientôt.